L'enregistrement commence et les premiers spectateurs arrivent. Très bien, je crois que nous pouvons démarrer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Claude Bernard, directeur d'Agrénium. J'ai la charge d'animer ce webinaire COVID-19, repenser la souveraineté alimentaire de la France. Il a déroulé de maintenant jusqu'à 19h. Il est organisé dans le cadre de l'interface formation entre le club Déméter et Agrénium. Il est ciblé tout particulièrement vers les étudiants, les enseignants-chercheurs, des formations des membres et partenaires d'Agrénium. Vous êtes plus de 570 inscrits pour traiter le sujet de cette souveraineté alimentaire de la France. Nous avons fait appel à trois intervenants qui vont pouvoir vous donner leurs témoignages. Je les cite, je les présente rapidement. Jean-François Loiseau, agriculteur, président de la coopérative Accès Réal et d'Intercéréal. Il est fédérateur aussi à l'export pour l'agroalimentaire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ensuite, je présente Philippe Mauguin, président directeur général de l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et, depuis début de l'année, de l'environnement. Bonjour. L'INRAE est membre d'Agrénium. Sébastien Abyss, troisième intervenant, directeur de Déméter, co-organisateur de ce webinaire. Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Le webinaire va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, un temps d'intervention d'un peu moins d'une heure des trois intervenants. Je les questionnerai sur deux sujets, assez naturellement. Tout d'abord, la première question, ce sera la manière dont ils ont géré la crise actuelle. On fera un tour, un premier tour, de l'ordre de 25 minutes. Et ensuite, deuxième plan, comment ils voient le monde après la crise. Et puis, enfin, les participants auront l'occasion de voir reprendre leurs questions, puisque nous aurons une demi-heure pour que ces questions puissent être évoquées avec les trois panélistes. Par contre, peut-être question de discipline, je demanderai à ce que ces questions soient posées uniquement par écrit en cours de séance par l'outil Zoom. Un outil Zoom qui s'appelle question-réponse, qu'on voit dans le bas de l'écran sur la droite, qui n'a pas à confondre avec le chat. Alors, ces questions, vous les adresserez de manière publique. Tout le monde pourra en prendre connaissance. Mais nous avons deux modérateurs, Christiane Lénos-Gratin, qui est directrice adjointe d'Agrénium, et aussi Mathieu Brun, qui est responsable des études et des partenariats académiques de Déméter. Et ces deux personnes ont la charge de dépouiller vos questions, qui seront certainement nombreuses, pour les rassembler et les reformuler sous forme de cinq, six sujets auxquels les intervenants pourront répondre dans la petite demi-heure qu'on aura à notre disposition. Voilà. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pour cadrer ce sujet, évidemment, alors que se multiplient les appels à renforcer l'indépendance alimentaire nationale, la crise du Covid et l'injonction sanitaire à s'isoler nous poussent à questionner la souveraineté alimentaire de la France. À la faveur de cette épidémie, le regard des Français sur leur alimentation et leur agriculture est en train de changer. Ce webinaire entend ainsi interroger les questions et les échelles pertinentes de la souveraineté alimentaire de la France et les enjeux qui se posent aux acteurs agricoles, à la recherche et aux politiques publiques. Plus précisément, entre poussées du localisme relocalisation stratégique, transition environnementale, les présences nécessaires sur les marchés européens et internationaux, quel visage aura l'agriculture dans le monde d'après ? Grâce à l'agriculture, comment créer de la valeur ajoutée, économique, sociétale et environnementale dans la France de demain ? Voilà les questions que nous allons essayer de traiter. Sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à nos intervenants. Tout d'abord, sur la gestion de la crise actuelle. Je m'adresse en premier lieu à Jean-François Loiseau. Comment une entreprise comme Axe Céréales a-t-elle géré la crise sanitaire ? Quelles conséquences la pandémie et le confinement ont-ils eues sur l'activité de l'entreprise et plus généralement de votre secteur ? Rebonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, merci pour l'invitation et pour la possibilité qui m'est donnée d'échanger et de témoigner de ce que nous avons et ce que nous vivons chez Axe Céréales depuis deux mois. Plus généralement, de parler de la souveraineté. Je ne vais pas entamer le deuxième sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, dire que, comme tout un chacun, nous avons vu les choses arriver de très loin sans beaucoup y penser. Parce que dès qu'il y a eu les premiers signes en Chine, je crois que nous avons tous regardé ça en regardant des reportages à la télévision, mais sans avoir vraiment conscience de ce qui est arrivé. Et cette crise sanitaire très grave, parce qu'on l'oublie, mais entre 25 et 30 000 morts, ça ne doit pas s'oublier. C'était, pour nous tous, et pour une entreprise comme la nôtre, en tout cas, une vague très forte. Un petit problème. Accélération. Un nombre de morts qui monte. Allô ? Vous m'entendez ? Pas trop. Il y avait un petit décrochage. Il faudrait reprendre la dernière fois. Ah, je suis désolé. Je n'ai rien touché. Vous m'entendez, là ? Oui. Vous m'entendez, maintenant ? Oui. Voilà. Donc, une folie avec des chiffres qui s'emballent. L'Union européenne qui tombe, les pays les uns derrière les autres, et la France qui se perd, qui est perdue, et qui a du mal même à s'exprimer, tellement les choses arrivent très vite. Il est dit très vite que, de la part du président de la République, le secteur agricole et alimentaire sont des secteurs dits prioritaires. Et donc, dès lors, il a fallu au sein de nos entreprises, quelles qu'elles soient, et en tout cas au sein de l'entreprise coopérative Axé Réal, faire tout pour assurer la continuité des activités en respectant et en garantissant la sécurité sanitaire de tout un chacun. Bien entendu, en même temps, auprès des agriculteurs, parce qu'il a fallu continuer à fournir des conseils auprès des agriculteurs, fournir les semences et les intrants. On a des prises de rendez-vous sites Axé Réal, les uns après les autres, des gestes barrières obligatoires, des prises de rendez-vous pour aller sur le terrain, de façon à faire des visites de champs du conseil technique, aller aux distances réglementaires, sans présence de plusieurs personnes, des comptes rendus organisés par le digital, par Internet, et donc nous nous sommes rendus compte finalement que ce fonctionnement s'est plutôt bien déroulé. En même temps, comme je le disais, de la part pour les salariés, pour les collaborateurs, et je voudrais insister pendant quelques instants sur ce point-là, parce que quand nous disons, quand le président de la République dit que l'alimentaire est prioritaire et en même temps restez chez vous, pratiquez le télétravail, vous serez payé à 80 % de votre salaire, moi je dis que nous sommes passés à côté d'une deuxième bombe qui aurait été catastrophique, à savoir la non-présence des salariés dans les usines. Et pourtant, dans nos usines agricoles ou alimentaires, il y a eu des salariés, il a fallu les protéger, il a fallu organiser avec ces salariés les temps de travaux, la gestion des horaires, des horaires, y compris le week-end. Si nous prenons par exemple le secteur de la meunerie avec les besoins importants qu'il y a eu pendant cette période sur de la farine, par exemple, il a fallu organiser des 3-8, il a fallu demander aux salariés qu'ils viennent travailler le samedi et le dimanche. Donc, on ne peut pas faire en sorte que tout un chacun peut venir travailler de mort tous les jours. Donc, c'était pour nous et je dirais que pour la filière céréalière, puisque j'ai conduit un peu ces travaux avec mes collègues au titre de la filière céréalière, une priorité absolue, sécuriser la présence des salariés sur le lieu de travail. Et le deuxième point important sur lequel je voudrais insister, c'est bien entendu le transport. Parce que pour partir d'un champ et aller dans une grande surface ou d'une entreprise qui fabrique quelques produits que nous consommons, il faut de la logistique, qu'elle soit par fluvial, ferroviaire et surtout camion sur notre territoire. Et donc, il a fallu aussi apporter aux transporteurs, parce que nous l'avons vécu quasiment en direct, les conditions de restauration, les conditions sanitaires normales, je dirais respectables, pour que ceux-ci viennent travailler, rouler toute la journée, faire 500 kilomètres dans une journée. Il y a quelques priorités, je dirais, naturelles qu'il fallait prendre. Et je dirais que le gouvernement n'a pas eu conscience de tout ça. Donc, il a fallu sécuriser aussi le travail pour ces personnes. Le deuxième point que je voulais, le deuxième grand point, il est évidemment tourné vers les clients et les consommateurs. Moi, je l'ai vécu aussi au titre de la filière céréalière. Il a fallu sécuriser auprès des acheteurs, notamment de nos principaux acheteurs africains, et y compris auprès des gouvernements, auprès des ministres, le fait que la France était au rendez-vous de la qualité et de la quantité des produits, je pense aux Céréales en particulier, et le fait que la logistique était aussi toujours aussi efficace. Et donc, il y a eu un travail de fait avec les pouvoirs publics français, avec nos clients, donc sur ces grandes zones de consommation, et avec la filière française. Et l'entreprise à Céréales y a été, je dirais, de sa contribution très forte pour permettre que les produits que nous fabriquions, les produits céréaliers que nous vendions, puissent aller chez les clients. C'est une sorte, un petit peu, de contribution nécessaire et de crédibilité. Au sein du groupe, nous avons fait, j'imagine, comme dans beaucoup d'entreprises, nous avons, dès le premier jour, dès le 16 mars, mis en place une cellule de crise au niveau du comité de direction, de façon à tous les jours, puis tous les deux jours, malheureusement, regardez quelle était la situation dans chacun des services, notamment chacun des grandes divisions de production, de fabrication. Vérifiez que les circuits logistiques fonctionnaient, vérifiez que les systèmes d'information fonctionnaient. Quand vous avez 90 à 100 % de vos collaborateurs issus du siège, si je puis dire, administratif, vont en télétravail, il faut que le système d'information fonctionne. Il faut que la sécurité du système d'information soit au rendez-vous, que vous soyez à 3 km ou à 80 km. Pour faire fonctionner une entreprise de 4 000 collaborateurs et qui doit écouler des centaines de milliers de tonnes tous les mois, il faut avoir une sécurité au niveau des systèmes d'information. Il y a un point important qui a été noté, qui est sensible pour l'ensemble de nos entreprises, c'est bien entendu la sécurité financière. Il faut avoir le cash, il faut payer les salariés, il faut payer les fournisseurs, il faut se faire payer des clients. De loin, on pense que ce n'est pas forcément quelque chose de très important, mais néanmoins, il faut s'assurer que l'entreprise puisse avoir la sécurité financière, le cash nécessaire, la trésorerie nécessaire de façon à assurer le plan de continuité, de façon à continuer à verser les salaires et à payer les fournisseurs. Il faut être vraiment une entreprise responsable parce que dire que l'alimentaire est prioritaire, c'est bien entendu nécessaire, mais derrière cette formule, il faut vérifier tous les jours et toutes les minutes que le fonctionnement se déroule. Et dernier point sur cet aspect et pas des moindres, c'est bien entendu la communication d'une manière générale auprès des agriculteurs, la communication auprès des collaborateurs, la communication auprès des parties prenantes, que ce soit notre environnement régional, national et international, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la communication auprès des établissements financiers, les banques, les financiers, il faut les rassurer, surtout leur expliquer que l'activité en défaillance est surtout conjoncturelle. je pense aux activités de la meunerie et je pense aux activités particulières du Malte et de la brasserie. Quand vous avez 50% de l'activité de la brasserie qui s'effondre du jour au lendemain parce qu'il est décidé de fermer les bars et les restaurants, il faut bien expliquer que le modèle est toujours résilient, robuste, mais qu'il y a une période lourde à passer. Quand vous avez 50% de la boulangerie française, boulangerie artisanale, un jour, il faut pouvoir expliquer à nos parties et aux banques que c'est conjoncturel et que nous nous employons à aider nos clients à vérifier que leur santé financière est bonne. C'est pour ça que nous en reparlerons tout à l'heure, mais dans le futur, il est aussi important de vérifier que l'écosystème de solidarité entre des producteurs, des transformateurs et des clients soit sain et durable. Il faut bien penser à son client et à son consommateur pour pouvoir avoir une chaîne un petit peu respectueuse. Voilà en quelques points ce que je voulais me permettre de vous dire sur la gestion de cette crise qui, pour le coup, n'est pas terminée parce qu'il y a tous les jours la protection des salariés, des collaborateurs de manière générale et des agriculteurs à penser et à agir. Très bien. Pour ce premier témoignage qui nous met au cœur du sujet de la gestion de la crise, je me tourne maintenant sans attendre vers Philippe Mauguin en lui posant finalement la même question. Comment s'est organisé, comment s'est mobilisé l'INRAE face à cette épidémie ? Alors, effectivement, ça a été aussi pour nous, comme pour tous les acteurs, les citoyens, les acteurs collectifs, on peut dire un choc qui s'est plutôt bien passé au final. On avait peut-être l'avantage d'avoir un plan de continuité d'activité qui avait été mis en place dans les précédents épisodes sanitaires il y a une dizaine d'années qu'on avait réactualisé et quand on a vu monter l'épidémie en Asie, c'est à peu près au moment du salon d'agriculture au mois de février, on a, à toute phase utile, on a réactualisé notre PCA avec, on n'imaginait pas qu'on allait arriver évidemment à un confinement aussi généralisé, mais on avait commencé de se préparer à la réduction des activités au développement du télétravail. Donc, ce qui nous a permis d'être prêts assez rapidement et une super mobilisation de l'ensemble des équipes dans les centres, au niveau du siège pour qu'on puisse basculer à partir du deuxième jour avec une activité qui a évidemment été très transformée. Donc, on a maintenu comme activité essentielle en laboratoire les seules recherches sur le COVID. On a même développé, relancé des projets de recherche, je vais y revenir, sur ce sujet-là. Pour le reste, tous les chercheurs ont basculé en télétravail. On a maintenu dans les activités dites essentielles évidemment tout ce qui est les animaleries qui ont un rôle important au sein d'Inrae. Dans les unités expérimentales végétales, le maintien de la protection des collections, l'entretien aussi des unités, mais on n'a pas lancé de nouvelles expérimentations. Ça, ça a été évidemment très frustrant pour les chercheurs et les techniciens parce qu'on arrivait dans une période où on avait commencé des semis et on en avait encore devant nous sur un certain nombre d'essais. On a maintenu des essais qui étaient des essais très long terme. On ne voulait pas les rompre, mais c'était vraiment par dérogation puisque la consigne qui était donnée, c'est logique, on n'était pas dans la première ligne ni même dans la toute deuxième ligne par le ministère de la Recherche, c'était de maximiser le télétravail. Donc, on a maintenu à peu près sur 12 000 agents au sein d'Inrae. On avait à peu près 600 personnes en présentiel qui se relayaient dans les centres sur les unités expérimentales, les stations animales et puis l'entretien des grosses infrastructures scientifiques et pour le reste, massivement, du télétravail, plus de 75 % des agents. La communauté, je veux dire, a bien tenu et de la même façon que Jean-François rendait hommage et c'est normal à ses agents et aux ouvriers qui étaient dans les usines et qui ont assuré la continuité alimentaire, nous, dans un autre contexte, je rends hommage aussi à la façon dont les communautés se sont mobilisées. Alors, on a des équipes qui étaient depuis longtemps qui avaient travaillé sur les coronavirus des porcs, qui avaient un peu levé le pied quand les problèmes avaient été traités au niveau animal, qui se sont remobilisés sur ce COVID-19. Alors, ça, c'est de la recherche virologique, mais on a aussi des chercheurs en épidémio qui se sont mobilisés à la fois pour travailler avec d'autres équipes du secteur santé sur la modélisation de l'épidémie, les conditions de prédiction du développement de l'épidémie, les scénarios aussi qu'on pouvait préconiser au pouvoir public pour réduire au maximum son impact. On a aussi des chercheurs qui ont essayé de suivre les acteurs de l'agriculture et de la voie alimentaire pour voir comment le système évoluait. Donc, ça, c'est quelque chose qui était marquant. Il y a eu un mouvement de solidarité aussi en direction du monde hospitalier puisqu'on avait dans nos labos des masques chirurgicaux, des FFP2 pour les activités sensibles. On avait des gants, des lunettes, des équipements de protection. Et donc, il y a eu une mobilisation et un don assez important dans les tout premiers temps à la fois pour les hôpitaux et pour les EHPAD. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va y arriver, on est en train de reconstituer nos stocks parce qu'évidemment, on en a besoin pour la reprise. ça, c'était un peu les points clés. Un point à signaler aussi, c'est la solidarité avec les partenaires d'Inrae sur les campus ou dans les unités expérimentales. On travaille évidemment beaucoup, notamment avec le secteur semencier, avec le GVS qui est un outil très important pour l'homologation des nouvelles variétés. Et donc, pour éviter de faire perdre un an à tous ces programmes, on a mobilisé de façon volontaire des agents qui ont pu permettre à ces programmes de continuer. Pareil, pour allure l'obtention de filiales semencières. Tout ça, c'est globalement plutôt pas mal passé. On est aussi maintenant dans la phase de sortie progressive du confinement. C'est un autre moment qui est sensible. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près entre 20 et 30 % des agents qui sont revenus sur les sites dans des conditions de sécurité évidemment les plus sérieuses, les plus rigoureuses avec la distance. Comme dans toutes les activités que vous connaissez, on a géré la distanciation, la logistique, etc. Et donc, on est aussi… Les chercheurs sont impatients de reprendre leur activité, les ingénieurs, les techniciens, de revenir sur le site, relancer les programmes. Je suis attentif aussi à la situation des doctorants, des thésards ou des post-docs qui parfois étaient dans le rush de la préparation de leurs thèses. Donc, on aura à gérer l'impact économique de la crise avec l'appui de la ministre de la Recherche Frédérique Vidal. On va essayer de trouver les moyens pour qu'on puisse prolonger les thèses, qu'on puisse financer les prolongations de contrats. Et puis, on va voir comment le modèle économique est impacté par la crise parce qu'on a beaucoup de partenariats avec les entreprises. Mais je suis globalement optimiste. On va y revenir dans peut-être le second temps de notre discussion parce que je crois qu'un des enseignements de la crise, il y en a beaucoup, c'est l'importance de la science, l'importance de la recherche. Alors nous, on est autour de cette table virtuelle assez convaincue, mais je pense que pour nos concitoyens, on a vu l'importance de la recherche médicale, mais on sait que c'est très lié au sujet de l'environnement, c'est très lié aussi à la recherche en alimentation. Donc je suis, même si ça va être un contexte économique difficile, raisonnablement optimiste sur le fait qu'on va pouvoir faire face à cet impact et qu'on va pouvoir faire face aux nouveaux défis scientifiques que pose cette crise du Covid. Très bien, merci Philippe. avant de passer la parole à Sébastien, je voudrais juste rappeler que vous pouvez poser vos questions tout au long de ces interventions en utilisant l'outil questions et réponses qui est en bas à droite dans le volet Zoom et non pas l'outil conversé qui est en simple de chaque. Voilà, donc je me tourne vers Sébastien, Sébastien Bisse, quel changement la pandémie a généré dans les rapports entre agriculteurs et les sociétés ? Quelle réaction des consommateurs et quels enseignements à court terme de l'impact de cette crise ? Sébastien, il faut mettre le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Claude d'avoir pris l'initiative aussi suite à notre suggestion d'organiser ce type de débat. C'est tout l'objectif aussi à Déméter de ces liens qu'on fait entre nos 66 entreprisements, structure professionnelle ou de recherche et 18 établissements d'enseignement supérieur soit spécialisés en agriculture soit généralistes en France dont Agrinium fait partie. On a voulu intensifier nos activités dans la période pour éclairer le débat public, partager des expériences et ce soir c'est une traduction concrète de ces ponts qu'on établit depuis quelques temps. Sur la situation à la fois sur la crise et l'après-crise du Covid même s'il est très tôt de tirer quelques conclusions. Nous on a essayé d'observer à Déméter à travers notre travail de veille, d'observation, d'analyse aussi de ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre les forces ou les faiblesses européennes et françaises de regarder un peu plusieurs tendances. La première chose c'est qu'au niveau français je crois qu'il est important de souligner que comme ça a été dit par le président de la République dès le début du confinement il y a des secteurs d'activité où il ne faut jamais baisser la vigilance et l'attention stratégique. La santé en fait partie et l'alimentation également au même titre pour des raisons assez évidentes mais qu'on a tendance à oublier parce que vous savez les évidences à force de l'être ne sont plus regardées à la hauteur de leur dimension stratégique. Nous avons besoin d'être en bonne santé pour vivre et nous avons besoin pour être en bonne santé pour vivre de nous nourrir et en fait ça semble d'une terrible banalité mais dans nos sociétés européennes et françaises très confortables d'un point de vue de la sécurité tant sanitaire et alimentaire ces dernières années nous avons eu tendance peut-être à oublier ces évidences-là et c'est quand il y a des phénomènes extraordinaires qui suscitent de la peur de l'angoisse qu'un certain nombre de concitoyens se souviennent de ce qui est essentiel et la santé est essentielle l'alimentation l'est tout autant ce qui fait que nous avons eu au début du confinement une prise de conscience finalement très large à la fois à haut niveau mais finalement sur l'ensemble de la société que le monde agricole était au rendez-vous de cette sécurité tant collective qu'individuelle il était au rendez-vous parce que d'abord il n'a pas été mis en confinement Jean-François Loiseau l'a dit le secteur a continué à fonctionner les agriculteurs ont continué à produire et c'est aussi leur mérite d'être capables d'absorber en permanence une cascade de chocs les chocs pour un agriculteur sont permanents il y a des chocs de prix il y a des chocs climatiques il y a même parfois des chocs sanitaires et même des chocs à caractère stratégique et systémique comme la crise du Covid j'ai beaucoup été interrogé par les médias depuis deux mois sur pourquoi ça fonctionne en France cette sécurité alimentaire alors qu'on est dans un épisode absolument extraordinaire et j'ai toujours eu une réponse très simple ça fonctionne parce qu'en temps ordinaire la sécurité alimentaire en France est au rendez-vous et les mondes agricoles et agroalimentaires sont performants les mondes agricoles et agroalimentaires composés d'acteurs très différents avec des opérateurs pour produire des opérateurs pour transporter pour transformer de la recherche de la science c'est un écosystème extrêmement dynamique dont beaucoup de pays nous envient ça fait partie des bastions tant de la puissance de la France encore contemporaine que finalement de secteurs sur lesquels nous sommes en capacité d'être au rendez-vous même quand ça va très mal dans le pays et je crois que c'est important d'insister sur cela parce que si en temps ordinaire le monde agricole et agroalimentaire n'était pas performant en temps extraordinaire on ne peut pas l'être et je crois que c'est très important d'insister sur cela parce que finalement il y a aussi une prise de conscience du temps long à travers cette crise du Covid l'importance du temps long est de prévoir l'avenir de préparer l'avenir et sur les questions de santé comme sur les questions de sécurité alimentaire ce ne sont pas des réponses semaine par semaine avec des politiques à la virgule qui vont faire en sorte qu'on construit des dispositifs robustes et performants dans la durée et donc il y a un peu une prise de conscience je crois de la part d'un certain nombre de personnes dans la société française que tout comme la santé il ne faut surtout pas désarmer sur la production agricole et j'en viens à l'aspect consommation nous avons en France une chance à la hauteur des vulnérabilités qu'on peut observer à l'échelle mondiale d'avoir en France et en Europe une alimentation qui en quantité soit abondante ce qui n'est pas la réalité planétaire dans certaines régions du monde nous avons une alimentation de qualité quoi qu'on en dise quoi que certains des tracteurs pensent nous avons un système de qualité et de sûreté des produits consommés en Europe et en France qui sont remarquables et nous avons une grande diversité d'offres alimentaires même si on ne produit pas de tout en Europe et en France on produit quand même beaucoup de choses et finalement on a un système qui est performant par ce triptyque quantité, qualité, diversité ce qu'on a observé en termes de consommation depuis deux mois c'est la transposition de fractures socio-économiques sur les tables parce qu'évidemment les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes dans les sociétés européennes et françaises et que nous avons ça a été communiqué encore aujourd'hui au niveau européen avec la publication de la stratégie Farm to Fork et les projets de Green Deal il y a environ 35 à 40 millions de consommateurs européens qui sont en insuffisance alimentaire et en précarité économique et qui ont besoin d'aide alimentaire en France c'est un chiffre qui tourne généralement autour de 4 à 5 millions de personnes en temps ordinaire ce qui n'est pas négligeable et les estimations en cours c'est que cette année on risque de passer à 7 à 8 il y a eu tous les responsables d'associations d'aide alimentaire qui ont tiré une sonnette d'alarme pourquoi je vous mentionne ça parce que finalement le confinement et ça a été aussi tout le sens de la parole du gouvernement sur la dimension sociale et de l'importance d'avoir un regard social sur cette crise c'est que ce confinement a révélé des fractures les consommateurs ne sont pas égaux devant leur assiette ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs d'achat ça veut dire que certains ne pouvaient pas faire des stocks pendant un mois parce que simplement les revenus ne permettent pas de faire des courses pendant un mois certains n'ont pas de l'espace à domicile pour faire des stocks alimentaires pour un mois et donc ces personnes ne sortaient plus souvent faire leurs courses de la même manière on ne consomme pas à domicile la même chose qu'on va consommer hors foyer pour différentes raisons parce qu'on ne va pas savoir cuisiner et on a toute la question de l'éducation alimentaire et de l'importance de savoir cuisiner pour proposer une diversité aussi nutritionnelle à ses enfants ou à sa famille tout le monde n'est pas égaux devant cet objectif donc consommer à domicile consommer confiné poser des changements de sécurité alimentaire pour certains parce que les enfants n'étaient pas à l'école et les cantines scolaires étaient fermées ce qui était une fragilisation pour certains repas sur les personnes les plus démunies et en même temps des personnes qui ne se posaient pas tant un problème de pouvoir d'achat se sont plutôt confortées dans la conviction qu'il fallait consommer encore mieux demain encore mieux demain et qu'il fallait encore plus accélérer des changements de pratique et donc ça crée là aussi une atomisation finalement des attentes et des consommations alimentaires il y a des produits qui ont été victimes du confinement Jean-François Loiseau a parlé du secteur de Malte et de la boisson bière qui est consommée pour plus de moitié hors foyer et si on prend d'autres productions évidemment on a des fragilisations le secteur de la pêche par exemple a été manifestement impacté parce que la consommation de produits frais s'est dégradée depuis deux mois et notamment les produits de la mer ce sont des exemples on pourrait en prendre d'autres ce que je voudrais dire vraiment c'est que ces fractures socio-économiques à table il ne faut pas oublier qu'elles ont aussi donné écho à des fractures territoriales dans les mondes ruraux où les mondes agricoles restaient actifs tout le monde n'a pas encore des connexions internet optimisées et nous avons aussi à regarder les déserts numériques qui peuvent exister aujourd'hui en France et qui ont fragilisé un certain nombre de personnes en milieu rural tant pour télétravailler mais aussi pour faire ses courses sur internet et utiliser de la livraison en e-commerce ou utiliser des systèmes de drive qui ont connu une vraie progression au cours des derniers mois mais pour les habitants des milieux ruraux cette accessibilité par internet à de l'alimentation ou au travail a aussi été une révélation d'une France finalement fracturée dans son paysage territorial et puis je voudrais mentionner une dernière chose c'est que il y a des questions qui vont se poser très fortement sur les prochains mois et les prochaines périodes de réflexion par rapport à l'alimentation je crois qu'on aura une confortation très forte du lien environnement santé alimentation ça veut dire que pour beaucoup de personnes la question va être comment mieux consommer demain mieux manger pour être en bonne santé et par ce biais là certains minorités soyons concrets une minorité considère que mieux manger demain c'est manger moins et vont faire des diminutions de certains types de production mais à côté de cela il y a une grande partie des français dont l'objectif restera de pouvoir consommer et de pouvoir consommer éventuellement des produits français et locaux dont on dit qu'ils sont de meilleure qualité et j'attire l'attention sur le fait que ces produits locaux et français qu'on veut valoriser s'ils sont plus chers pour des raisons objectifs de coût de production et je laisserai Jean-François Loiseau éventuellement revenir sur les raisons d'un prix élevé par la performance de production en France par rapport aux aliments made in France je crois que demain il faut vraiment avoir l'objectif que ces alimentations de qualité made in France ne soient pas la panacée de consommateurs qui ont un pouvoir d'achat élevé comment faire en sorte que ce made in France soit accessible pour le plus grand nombre et qu'on n'ait pas d'un côté une France d'en haut qui peut consommer produits français produits locaux produits de qualité et une France plus fragile plus vulnérable dans ses revenus à qui on ne peut pas donner l'accès à ces produits de qualité et qu'on va éventuellement moraliser voire victimiser parce qu'elle consommerait des produits venant du reste du monde à ce sujet je rappelle néanmoins qu'il y a une grande partie des produits qu'on consomme en France qui viennent de l'étranger parce qu'on ne les produira pas en France ça commence notamment au petit déjeuner le matin puisque quand vous prenez un café un thé ou un jus de fruits il y a de fortes raisons qu'il y ait eu des circuits longs qui ont permis à ces produits d'arriver sur l'étape des consommateurs donc sur la question de consommer 100% local 100% français ce n'est pas possible il y a des marges de progression et encore une fois pour consommer plus souvent français en France demain donnons les moyens à tous de consommer français ce qui renvoie à une vraie question de prix des produits made in France Très bien écoute merci Sébastien je crois que ton intervention fait bien la transition déjà avec la deuxième partie du débat et donc je me tourne à nouveau vers Jean-François Loiseau pour avoir sa vision du monde d'après comment cette crise va-t-elle changer les choses comment voyez-vous le secteur agricole et notamment céréalier dans un monde qui va ressortir nécessairement transformé par cette crise sanitaire quels impacts en termes de compétitivité la question qu'évoquait à l'instant et en quoi ce secteur demeurera-t-il stratégique et prioritaire en France mais aussi à l'international en Europe et dans le reste du monde bien vaste sujet j'espère que vous m'entendez bien parce que de temps en temps j'ai un problème de connexion vous m'entendez bien pour le moment c'est bien c'est vrai qu'il y a eu parfois des petits moments de vie alors donc en réfléchissant modestement au sujet proposé je me posais la question de savoir s'il fallait repenser ou penser notre modèle agricole en France a été construit sur un triptyque solidaire entre des pouvoirs publics une communauté d'agriculteurs et je dirais la société de manière générale l'objectif et je vous parle de cela et je vais m'excuser auprès des jeunes et des étudiants qui nous écoutent mais je pense qu'il est bon de rappeler quelques éléments fondamentaux vous savez de temps en temps il faut savoir regarder dans le rétroviseur de temps en temps ça fait du bien l'objectif était de sécuriser l'alimentation en quantité puis en qualité en France puis en Europe et donc je pense aux propos tenus à l'instant par Sébastien Abyss parce que en aucun cas il ne s'agira et je pense qu'il faut être assez ferme sur ce genre de discours d'être excessif les excès sont excessifs par contre de se poser la question de proposer un modèle agricole et alimentaire qui permette d'être je dirais durable qui respecte à la fois des schémas économiques qui apportent de la rentabilité qui permettent d'avoir une organisation je dirais sociale qui respecte les individus que ce soit les dirigeants ou ceux qui travaillent et j'insiste sur ce point là il y a une question de respect d'une manière générale des individus et troisièmement qui soient dans un écosystème respectueux de la terre et de ceux qui sont sur la terre n'oublions pas que nous sommes de passage nous empruntons la terre ou l'exploitation agricole sur laquelle nous sommes c'est mon cas par exemple pour nous l'empruntons à nos enfants et nous la recevons de nos parents principalement et je pense qu'autour de ces trois types nous pouvons conduire une réflexion sur l'agriculture et l'alimentaire alors deuxième point je me suis posé la question parce que les mots sont forts aussi faut-il parler de souveraineté d'autonomie d'indépendance le mot souveraineté est un mot très fort ce terme souveraineté il est en ce moment et je vous mets mon billet que cela va s'amplifier il est utilisé de façon excessive c'est des changements de pratiques ce sont des changements de pratiques des changements de modèles ce qui est important c'est que dans un pays me semble-t-il c'est ce qui a prévalu à la création de l'Union Européenne ne l'oublions pas et Dieu sait si nous en avons besoin aujourd'hui d'une Europe forte nous devons avoir une organisation me semble-t-il agricole et alimentaire qui permette de produire qualité et quantité je vais vous donner un petit exemple excusez-moi vous m'avez présenté en disant que j'étais agriculteur je suis et je suis fier d'être agriculteur bon ce matin avant de venir j'étais chez moi sur la ferme et sur la ferme j'ai entre autres de l'orge et des betteraves ces deux cultures ont la particularité en ce moment d'être atteinte de façon très négative par un insecte c'est un puceron qui entre l'automne et le printemps détruit les plantes et en détruisant les plantes ce puceron véhicule un virus qui va complètement nanifier la plante et donc la rendre non seulement pas récoltable mais en plus peu ou pas consommable et je fais ce petit parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'il ne faut pas effrayer les personnes qui nous écoutent et je dirais le monde d'une manière générale mais nous devons être vigilants parce que la nature elle est quelquefois violente et il faut il faut se protéger et grâce à la science ça a été dit tout à l'heure par M. Mauguin grâce à la science nous pouvons apporter des solutions certes de moins en moins chimiques certes de plus en plus décarbonées mais des solutions qui permettent à l'agriculture de produire que ce soit pour l'animal ou pour le végétal une alimentation respectueuse une alimentation propre à la consommation que le consommateur derrière pour des raisons citoyennes ou pas décide de ne pas consommer de viande de consommer tel type de production d'acheter plutôt local je pense que ce sont des convictions très citoyennes qui se respectent mais vous savez le local ou le global comme on dit souvent moi je pense que ce sont deux sujets très complémentaires ce n'est pas l'agriculture et l'alimentation globale qui doivent aujourd'hui faire table rase de ce qui aurait pu être une alimentation et une agriculture dite globale nous avons des entreprises en France des agriculteurs qui sont installés sur le territoire moi je préside une coopérative axérial coopérer ça veut dire opérer ensemble ça veut dire travailler ensemble nous travaillons sur le territoire et nous protégeons nous essayons de je dirais l'écosystème nous fabriquons en transformant et c'est un mot noble de dire que je transforme des produits qui deviennent alimentaires pour le consommateur ces produits alimentaires et nous pouvons penser dans le modèle de demain ces produits alimentaires devront être certainement beaucoup mieux tracés en matière de résidus de pesticides beaucoup moins soumis à la nécessité du carbone fossile peut-être beaucoup mieux utilisé et surtout par le consommateur dans toute la chaîne vous savez non seulement le gaspillage mais le risque d'une alimentation de mauvaise qualité il est aussi important dans les frigos dans les frigos qui se ferment très mal alors moi je pense qu'il faut regarder tous ces pans de la chaîne travailler des schémas de temps en temps courts pour être sur une agriculture et une alimentation de proximité parce que nous avons des territoires nous avons des villes nous avons des consommateurs citoyens qui ont envie et c'est normal qui ont envie de sentir de toucher de sentir la terre de voir le produit de l'agriculteur et c'est tout à fait normal mais en même temps n'oublions pas que nous avons des consommateurs dans des zones urbaines qui ont besoin d'une alimentation de qualité et nous devons avoir cette agriculture qui la permettent je voudrais rebondir sur un autre point pour parler un petit peu de la souveraineté alimentaire la souveraineté alimentaire me semble-t-il il ne faut pas qu'elle soit perçue comme étant et je vous le disais tout à l'heure de l'indépendance de l'autonomie de l'indépendance qu'est-ce que c'est que ces propos qui mettraient la France ses agriculteurs et son alimentation dans un espèce de carcan alors que nous avons besoin de la complémentarité des autres pays Sébastien Abyss a très bien rappelé que le jus d'orange et le café il venait certainement à 98% de nos deux pays voisins et quelquefois lointains nous avons besoin parce que nos clients nos consommateurs nous le demandent de proposer à des zones à des pays des produits de qualité dans le respect des pays dans lesquels nous travaillons j'insiste sur ce mot respect ce n'est pas la France coloniale avec ses entreprises qui déversent en Afrique ce sont des entreprises françaises des agriculteurs des chaînes de valeur qui investissent qui injectent des euros pour contribuer à améliorer la qualité alimentaire n'oublions pas non plus que bon nombre de pays de par leur population de par leur terre agricole fertile rare bon nombre de pays ont besoin d'être fournis en alimentation et bien entendu il est hors de question d'arriver avec je dirais le déversement d'excédent de surplus oui ça a existé il faut le dire il y a 30 ans la France agricole fonctionnait comme cela la France agricole et alimentaire d'aujourd'hui et surtout de demain pour moi elle n'est pas dans un monde de souveraineté de renfermement sur soi-même elle est dans un monde de respect du triptyque dont je parlais tout à l'heure d'une alimentation qui sera issue d'une production agricole saine durable vérifiable oui il faut montrer comme le secteur automobile ou le secteur de la santé le font que nos pratiques sont propres vertueuses respectueuses et cette agriculture ces agricultures et ces je dirais ces chaînes de transformation iront de plus en plus parce que notre pays a énormément d'atouts iront de plus en plus chez nos clients consommateurs en France en Europe mais aussi dans le monde il ne faut pas avoir peur de proposer notre production notre transformation les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui peut-être que 95% d'entre eux vont aller travailler à l'international peut-être qu'ils vont aller travailler dans d'autres pays peut-être qu'ils vont être fiers et c'est de cela dont il faut parler aujourd'hui d'expliquer que le modèle agricole et alimentaire français il est durable il respecte les pays dans lesquels nous allons c'est notre force c'est notre fiche signalétique moi je crois beaucoup à une France dans une Europe forte qui soit performante innovante résiliente robuste qui n'utilise pas ces mots d'autonomie d'indépendance de renfermement mais qui serait source je pense même de je vais même être excessif peut-être mais de guerre civile ferait-on la même chose pour la culture pour l'automobile pour l'aviation pour l'espace non je pense qu'il faut être ouvert sur un monde généreux un monde qui respecte les parties avec lesquelles nous voulons travailler et je terminerai sur un dernier point pour arriver à ce monde d'une France non pas avec une souveraineté parce que ce sont des mots politiques qui sont trop utilisés par les hommes politiques aujourd'hui les grandes théories de la sorte aujourd'hui seront démenties dans six mois moi j'en suis convaincu pour arriver par contre et là nous avons affaire à une notion de droit et devoir et je suggère que l'on s'adresse au pouvoir public nous avons des droits et des devoirs et le devoir de l'État du pouvoir régalien c'est de mettre notre chaîne agricole et alimentaire dans un écosystème de valeurs d'innovation et de performance mettre dans un dans un registre de compétitivité et de rentabilité je sais que ces mots font quelquefois peur on ne veut pas les écouter mais c'est à ce prix que nous aurons de la crédibilité de la durabilité de l'emploi et de la fierté nationale je préférerais être patriotique plutôt que nationaliste et promouvoir l'image de la France à l'international merci et bien voilà donc qui est dit je crois que ce message entre parfaitement dans les attentes de ce webinaire je repasse la parole maintenant à Philippe Mouguin la recherche la science est régulièrement interpellée par rapport à cette crise et dans le domaine de l'agriculture de l'alimentation de l'environnement et bien comment la science et la recherche sont-elles bousculées par la COVID-19 Merci Claude oui j'ai envie de revenir il y a plein d'impact évidemment de la recherche je ne reviendrai pas sur même si c'est important sur la façon dont la recherche va s'adapter le télétravail le numérique la science ouverte là on fait un webinaire c'est quand même une super expérience avec 560 personnes qui nous écoutent et qu'on salue si on avait voulu faire la même chose en mode classique scientifique on l'aurait fait dans un amphi on aurait arrêté les enregistrements ou les réservations à 200 ou 300 personnes donc il y a plein de choses qui vont probablement impacter la recherche mais là j'ai envie de me concentrer sur évidemment les grands enjeux les retours d'expérience de cette crise qui reste quand même une crise de grande ampleur et j'ai envie d'évoquer trois sujets assez rapidement le sujet des maladies émergentes voilà qu'est-ce qu'on retient comme enseignement de cette nouvelle zoonose un deuxième sujet qui est le retour d'expérience sur la résilience des systèmes alimentaires comment la recherche est interpellée qu'est-ce qu'on peut faire et puis un troisième je reviendrai sur le sujet qui a bien débattu Jean-François Loiseau c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire la souveraineté alimentaire d'autres parce que évidemment les chercheurs ne pourraient pas se retrouver dans une approche de la souveraineté qui serait le repli sur soi donc est-ce qu'il y a un concept malgré tout qui peut être exploré de souveraineté alimentaire et si oui à quelles échelles ça faisait partie des questions posées par nos écoutants c'est la France c'est les territoires c'est l'Europe c'est le monde alors déjà quel retour qu'est-ce qu'on peut dire on a lu beaucoup de choses dans la presse et beaucoup de nos chercheurs ont été interrogés par les médias sur cette zoonose il faut savoir il faut rappeler qu'on estime à près de 75% aujourd'hui c'est énorme les maladies infectieuses chez l'homme qui ont une origine animale et si on revient sur l'histoire récente H1N1 H5N1 le SIDA le VIH donc Ebola aujourd'hui le Covid et d'autres sont des maladies humaines qui ont une origine animale donc pour ces 75% il y en a au moins 60% qui ont une origine de faune sauvage ça peut arriver évidemment on est très vigilants avec les autorités sanitaires et les éleveurs à partir d'animaux d'élevage mais là en l'occurrence une grosse partie du réservoir de ces nouveaux risques sanitaires il est dans la faune sauvage et on sait on a pu le montrer on a fait des publications récentes qui ont montré même si on n'en sait pas assez qu'il y a un lien entre la déforestation la perte de biodiversité dans un certain nombre de on pourrait dire de sanctuaires ou de notamment dans les forêts primaires où la faune sauvage est très intensive avec une grande diversité d'espèces animales quand on a des fronts de régression de la biodiversité de déforestation massive et bien on fait que là où il y avait toute une série d'écrans entre la faune sauvage on a parlé des pangolins des chauves-souris on pourrait parler des serpents ou d'autres espèces qui sont des vecteurs qui sont adaptés à des virus auxquels nous les humains nous ne sommes pas adaptés et bien on met on raccourcit les circuits entre cette faune sauvage ces réservoirs de virus et puis des animaux on a des exemples évidemment à l'esprit de transmission qui sont passées de la faune sauvage à l'homme en passant par des espèces d'élevage et là en l'occurrence ça a été un passage direct donc ça c'est pour moi vraiment une priorité on a au sein d'Inrae des très bons chercheurs on travaille avec le CIRAD avec l'IRD au niveau international on travaille avec les instituts Pasteur avec l'Inserm en France et je pense qu'il y a au niveau international peut-être pas une carence mais une faiblesse du lien entre la recherche entre les virologues les gens qui travaillent en santé humaine ceux qui travaillent en santé animale et puis l'organisation sanitaire globale on devrait mettre en place des réseaux d'épidémio-surveillance qui connectent ces chercheurs ces compétences en Asie en Afrique en Amérique en Europe pour détecter plus vite et plus tôt les émergences donc là nous on est force de proposition c'est adressé à j'ai l'occasion de le dire à la commission européenne à proposer que dans les futurs green call il y ait des projets de recherche européens si l'Europe veut être leader sur le sujet sur cette thématique ça c'est mon premier sujet deuxième sujet la résilience des systèmes alimentaires alors on sait tous et je pense Jean-François Loiseau comme tout un chacun en tant que citoyen on a pu se poser la question dans les tout premiers jours comment les systèmes s'adaptent on a eu peur notamment pour les circuits courts pour des systèmes de distribution qui n'étaient pas forcément très organisés qui avaient besoin des marchés alimentaires on avait aussi évidemment des interrogations pour les chaînes longues on a parlé de la farine on a parlé de la chaîne céréalière qui a bien résisté qui s'est adapté donc il y avait des signaux d'alerte un peu partout avec des comportements de consommateurs qu'on a pu observer un moment de panique qui est compréhensible tout le monde va stocker les mêmes catégories en un temps très court et comment le système alimentaire peut s'adapter on voit que finalement ça résiste pas mal et ce qui est peut-être une bonne nouvelle sur la diversité des modèles parce qu'en France on aime bien opposer un modèle à un autre finalement dans leur diversité ils ont plutôt bien réagi même si c'est difficile évidemment pour un certain nombre d'entreprises et de petites entreprises on voit d'un côté la ruche qui dit oui qui fait plus 70% je crois de chiffre d'affaires et puis de l'autre on voit le e-commerce qui fait plus 95% alors c'est des pics ça veut dire que les filières plus ou moins longues derrière se sont adaptées et il y a eu aussi des systèmes d'entraide on a vu des drives fermiers se mettre en place grâce à la mobilisation des acteurs agricoles des coopératives des organisations de producteurs donc j'allais dire que cette crise elle a mis sous pression et sous stress l'ensemble des acteurs mais qui ont réussi à préserver le contact entre les producteurs et les citoyens et comme le disait Jean-François Loiseau même si on peut s'interroger sur le futur sur la résilience de nos systèmes alimentaires on peut dire et Sébastien le disait aussi que nos systèmes ont bien résisté mais voilà ça pose quand même des questions de recherche pour tirer des enseignements et voir comment demain on peut concevoir des systèmes alimentaires vont jusqu'au distributeur avec peut-être des chaînes des voies de distribution multicanales une place du numérique évidemment qui est importante mais en faisant attention à ce que ça ne coûte pas des circuits courts qui permettent aussi d'avoir une meilleure valorisation pour les agriculteurs je mettrai dans cette catégorie de la résilience des systèmes alimentaires là on parle du nord mais aussi une grande attention et Sébastien avait raison de dire que la pauvreté qui est un élément majeur de mauvaise alimentation en France qui ne régresse pas mais qui progresse on peut être légitimement inquiet de l'impact de la crise économique à venir et donc la sous-alimentation quantitative et qualitative va être un sujet de grande vigilance dans les deux trois prochaines années dans nos pays et puis aussi évidemment beaucoup au sud vous avez dû voir une étude de l'OMS qui estime que la sous-alimentation pourrait progresser de 15 millions de personnes dans le monde pour une récession globale de 2% du PIB mondial de 40 millions si la contraction atteignait 5% et jusqu'à 80 millions pour un repli de 10% ce qui fait dire ça peut choquer des fois dans les pays du sud des tensions entre les mesures de précaution prise contre le virus et puis les effets de ces mesures sur la faim et sur l'alimentation donc on voit qu'on est et là tout ça se passe sans qu'on ait eu encore je touche du bois une crise de l'offre majeure c'est-à-dire que même si on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle période de sécheresse qui commence en France on n'a pas une pénurie mondiale de production agricole donc on est bien face dans cette crise à ce qu'on pourrait appeler un problème d'accessibilité majeure qui a mis en tension les systèmes alimentaires des frontières se sont fermées entre des pays au sud qui avaient des dépendances et donc on a on pourrait dire une crise de la demande un choc de la demande donc ça pour la recherche que ce soit Ibrahe ou ailleurs pour les acteurs c'est un sujet et donc il ne faut pas qu'on regarde juste la réponse au changement climatique le stress hydrique la performance des filières agricoles et des secteurs évidemment c'est important mais il faut aussi qu'on soit attentif à des situations dans lesquelles on peut avoir une production à peu près satisfaisante et malheureusement des problèmes d'accessibilité majeure et c'est ça qui fait que peut-être un tout petit je suis à la fois d'accord avec ce que disait Jean-François Loiseau mais je pense qu'il y a un espace pour la discussion sur ce que ça peut vouloir dire une souveraineté alimentaire c'est pour moi ça ne peut pas se résoudre à de l'autarcie ou à un repli sur soi ni de la France ni de l'Europe mais c'est peut-être et si on fait l'analogie avec le secteur de la santé la question que les États doivent se poser parce qu'ils en sont garants devant le peuple et devant la nation c'est est-ce que j'ai une capacité en cas de crise forte d'assurer des besoins vitaux donc on l'a vu ça a choqué évidemment l'opinion publique sur les équipements de protection individuelle sur la santé est-ce qu'on n'a pas assez de masques c'est pas normal et même si c'est pas la France qui était le pays le plus producteur de masques dans l'époque récente pourquoi on n'avait pas une forme d'assurance de stock aux capacités de s'y remettre ce qui est en train de se passer d'ailleurs et on a vu des acteurs du textile se mettre à produire des masques et on n'avait pas de gel hydroalcoolique en conditions suffisantes on a vu des acteurs en produire donc nous dans nos labos on a produit du gel hydroalcoolique des acteurs de la filière sucrière et céréalière qu'on peut saluer se sont mis à en produire aussi donc pour moi la question de la souveraineté si on doit la prendre c'est pas un repli sur soi c'est pas de privilégier uniquement et systématiquement ces productions nationales en fermant ses frontières mais c'est que les états alors ça c'est vrai pour les états nations mais évidemment la question se pose aussi au niveau des continents de l'Europe et elle doit se poser au niveau de l'Afrique peuvent se poser la question de leur vulnérabilité c'est à dire dans les échanges internationaux on exporte on importe est-ce qu'il y a des points stratégiques si on se retrouve dans une crise durable qui peut être demain une crise environnementale une crise sanitaire une crise politique si j'ai plus l'accès chez moi à tel ou tel type de production comment je vais m'organiser en tous les cas c'est comme ça qu'au sein d'Inrae on va essayer évidemment en lien avec à la fois les pouvoirs publics français européens internationaux et avec l'ensemble des acteurs de se poser ces questions donc on voit qu'on a un secteur par exemple qui est sensible enfin on a plusieurs secteurs sensibles on a eu la question du travail et de la main d'oeuvre saisonnière française européenne internationale on a réussi à trouver à la fois de la solidarité avec les citoyens qui ont pu s'engager aujourd'hui on va ouvrir les frontières européennes donc je n'ai pas de solution idéale je ne dis pas qu'il faut changer complètement le modèle agricole mais en tous les cas c'est bien d'avoir cette question là et on va probablement réinvestir dans les structures d'hébergement aussi et peut-être pour se donner davantage de sécurité demain grande dépendance sur les protéines végétales alors c'est vrai qu'on a réduit des progrès de fait au niveau européen mais pas suffisamment le gouvernement a préparé un plan protéines végétales on espère que la prochaine PAC va être l'occasion d'avancer là-dessus parce que c'est un double enjeu à la fois si demain les frontières se fermaient entre le Brésil ou l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord et l'Europe on a du jour au lendemain on aura des tensions sur l'alimentation de nos animaux et sur les protéines végétales c'est quand même préoccupant et puis aussi on sait que le soja importé il est en partie en lien avec la déforestation en Amazonie et il contribue aussi peut-être je ne m'espère pas mais à des futures zoonoses demain donc si on est cohérent cette analyse de nos points de dépendance elle peut conduire à des décisions pour l'Europe et la France qui nous permettent non pas d'être autonome mais d'avoir de regagner une forme d'autonomie oui en tous les cas sur des segments stratégiques on a à réfléchir aussi le phosphate les engrais tout ce qu'on va pouvoir faire pour travailler sur des amendements organiques et sur une moindre dépendance vis-à-vis des engrais importés le cas du phosphate évidemment est particulier ça sera un enjeu important je vois aussi un sujet sur le numérique les capteurs la data on sait qu'on a une dépendance de l'Europe vis-à-vis des GAFA mais c'est vrai aussi dans le secteur agricole voilà donc on a quelques sujets de de dépendance de points de vulnérabilité qui à mon avis on aurait intérêt à étudier avec encore une fois et je rejoins là-dessus Jean-François Loiseau donc pas l'idée d'être autonome au niveau de la France ou de l'Union Européenne mais en tous les cas d'avoir identifié nos points de dépendance d'avoir une capacité de flexibilité pour se dire le jour où on est en crise voilà comment je m'organise et pas se retrouver dans des situations de de grosses tensions alors cette souveraineté alimentaire si on la réfléchit elle doit être durable on ne va pas réouvrir les vieux débats ah ben alors si on a besoin de souveraineté alimentaire l'environnement ça suffit on sait bien qu'il faut qu'on avance aussi là-dessus qu'on ait une durabilité de l'ensemble de nos systèmes alimentaires ça prend du temps mais il faut qu'on trouve des schémas je pense qu'il y en a quand on fait de la couverture des sols quand on fait de la protéine végétale on sait qu'on avance aussi sur la séquestration du carbone dans les sols on va réduire nos besoins herbicides donc il y a des convergences entre des points d'autonomie ou de souveraineté et puis des points environnementaux et puis il faut qu'elle soit cette souveraineté alimentaire solidaire vis-à-vis de l'Afrique on a pu faire récemment une prospective sur l'agriculture mondiale en 2050 et on voit que malheureusement on a du mal à assurer une autonomie alimentaire de l'Afrique subsaharienne avec les évolutions démographiques en 2050 donc il faut que voilà de façon encore une fois en appui et pas en pilotage la recherche INRAE SIRAD IRD et probablement les pouvoirs publics en soit capacité d'aider l'Afrique à réussir sa transition agricole et alimentaire voilà les trois j'étais peut-être un peu long mais trois éléments majeurs pour nous l'approche Eco-Elf une seule santé à l'échelle de la planète la question de la résilience des systèmes alimentaires et puis quelle souveraineté alimentaire solidaire et durable on peut essayer de travailler merci Très bien merci Philippe donc beaucoup de choses ont été dites je vais me tourner maintenant vers Sébastien qui pourra compléter peut-être rebondir j'aimerais qu'il revienne sur cette question de souveraineté peut-être pour faire écho à la déclaration du président de la République dans son intervention du 12 mars dernier où il disait déléguer notre alimentation à d'autres c'est une folie alors face donc à ce souhait de relocalisation stratégique comment repenser les échelles de la souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe merci pour cette question je crois que d'abord par rapport à la déclaration qu'a fait le président de la République le 12 mars on est assez fidèle à la conviction qu'il a depuis le début de son mandat sur le fait que le monde se transformant un certain nombre de questions pour l'Europe et pour la France doivent être posées différemment dans le monde contemporain et celui qui vient il a souvent parlé d'agriculture il est assez convaincu que le secteur est important et je crois qu'il y a eu des exercices comme les états généraux de l'alimentation qui ont bien montré une volonté du gouvernement actuel de penser une optimisation et non pas un rétro-pédalage et des corrections avec des excès pour les uns et des oublis pour les autres mais une optimisation d'un système qui est déjà performant avec évidemment des vulnérabilités à corriger un problème de partage de valeurs ajoutées à renforcer demain etc mais je crois que sur ce débat sur la souveraineté alimentaire d'abord il faut rappeler que la souveraineté est un concept qui peut être instrumentalisé parfois par certains mais qui renvoie si on prend la notion d'un point de vue purement géopolitique à la capacité d'un état ça a été dit par Jean-François Loiseau et Philippe Mauguin la capacité d'un état a organisé sur son territoire pour sa population avec l'ensemble des parties prenantes publics entreprises ONG opinions publiques une capacité sur les secteurs jugés stratégiques d'avoir une maîtrise de ce qui se passe en temps ordinaire ou en temps extraordinaire parce que ces secteurs sont considérés comme essentiels à la bonne continuité du vivre ensemble national et à la capacité d'un pays d'être en sécurité collective et individuelle encore une fois la santé le montre et l'alimentation en témoigne maintenant c'est vrai que depuis quelque temps je me suis beaucoup exprimé sur cette souveraineté alimentaire qui doit être solidaire elle doit être d'abord nationale cette solidarité ça veut dire d'avoir une agriculture qui est classée comme un secteur stratégique on en a beaucoup parlé mais pour être solidaire il faut qu'elle soit solidaire de ses producteurs et de ses agriculteurs avec une question de solidarité temporelle pour faire en sorte que dans 10-15 ans il y ait encore des agriculteurs en France parce que sinon il n'y aura pas de souveraineté alimentaire s'il n'y a plus personne qui produit en France donc il faut donner du désir aussi à la nouvelle génération et à une partie de l'opinion publique d'aller sur ces métiers tant de la production que de l'ensemble de la galaxie de métiers possibles dans l'agroalimentaire il y a une solidarité entre les régions parce que bien sûr il y a des tendances au consommé local bien sûr on observe que des régions sont en train de construire des systèmes alimentaires territorialisés bien sûr qu'on voit qu'il y a des labels des normes des marques qui prospèrent dans tous les départements voire villes de France et tout ça est fantastique parce que ça montre une panoplie de réponses combinatoires à condition qu'in fine ça s'inscrive dans une dimension nationale parce que les complémentarités de production française n'ont de sens que dans une échelle nationale française et on peut faire la promotion d'un produit local il n'aura jamais autant de force en France en Europe ou dans le monde que s'il n'est valorisé en tant que made in France et puis je pense que la dimension nationale je l'ai évoquée c'est une solidarité vers l'ensemble de la population il faut que la souveraineté alimentaire avec les exigences de qualité avec les exigences de durabilité qu'a très bien indiqué Philippe Mauguin soit accessible et désirée par tout le monde et donc cette souveraineté alimentaire solidaire c'est faire en sorte aussi que les personnes les moins favorisées puissent accéder à de l'alimentation de qualité demain et puis je crois qu'il y a une autre solidarité nationale qu'il faut absolument travailler dans les années à venir on a une économie rurale verte agricole performante on a une économie bleue littorale et autour des produits de la mer qui n'est pas à la hauteur des besoins 80% des produits de la mer qu'on consomme en France viennent de l'étranger alors que nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale alors que nous avons trois façades océaniques et alors qu'on peut développer de l'aquaculture y compris sur les espaces terrestres grâce à de l'innovation et plein de systèmes aujourd'hui où en France grâce à notre système justement scientifique et d'innovation nous pourrions monter en puissance moi j'appelle de mes voeux à ce que demain on combine l'agriculture la pêche l'aquaculture dans un objectif de souveraineté alimentaire mais évidemment cette solidarité là elle doit être européenne on a présenté aujourd'hui à Bruxelles le pacte vert européen et sa stratégie de la ferme à la fourchette l'Europe ce sont des marchés l'Europe ce sont des exigences de qualité et de sécurité dans les process de production ce sont aujourd'hui les défis climatiques et environnementaux à juste titre à juste titre pour l'augmentation des performances des différents pays européens et l'Europe il ne faut jamais oublier que cette politique agricole commune est très mal nommée est très mal nommée parce qu'elle donne l'impression qu'on parle des 2 à 3 millions de producteurs européens aujourd'hui ça veut dire une goutte d'eau dans l'océan démographique européen la PAC c'est une politique alimentaire citoyenne qui protège 500 millions de consommateurs tous les jours pour leur alimentation avec de la qualité qu'une partie du monde nous envie et c'est d'ailleurs pour ça que les produits européens cartonnent aussi à l'échelle internationale c'est parce que notre système de production est apprécié parce qu'il y a une qualité sanitaire il y a des normes environnementales il y a même un modèle social et sociétal dans le travail agricole en Europe cette solidarité européenne c'est aussi une solidarité vis-à-vis de l'international et je crois qu'en France quand on a la dimension internationale sur la question agricole et alimentaire le sujet c'est pas de savoir ce que font les agricultures françaises la question c'est comment l'équipe de France agricole scientifique les écoles de formation les associations les ONG la recherche les pouvoirs publics les agences de développement cette équipe de France combinatoire public privé ONG à l'international oeuvre au développement agricole et à l'amélioration de la sécurité alimentaire j'observe que dans le monde une grande partie des pays quand ils s'expriment à l'international sur ces sujets ils vont en mode compact en valorisant l'écosystème national en France nous avons perdu beaucoup de temps ces dernières années en essayant d'opposer ce que faisait d'un côté le secteur privé regardant de l'autre ce que faisaient les pouvoirs publics oubliant ce que faisait tout l'ensemble du dispositif de recherche l'INRAE est quand même le deuxième centre de recherche mondial en agronomie on a des écoles françaises privées ou publiques en agronomie qui attirent énormément d'étudiants du reste du monde mais cette solidarité internationale c'est pas que la France vers le monde évidemment parce que nous sommes un petit pays c'est aussi tous les besoins du reste du monde pour notre propre développement et notre sécurité on apprendra plein de choses sur la gestion d'un climat difficile ou d'une eau rare et de la sécheresse des expériences africaines on a besoin de l'innovation venant d'ailleurs on a besoin de produits venant d'ailleurs on a besoin de recherche et de connaissances venant d'ailleurs on sait que demain pour être bon si on veut une souveraineté alimentaire solidaire il faudra une hyper intensification des savoirs et des connaissances en agriculture c'est ça le rendez-vous de demain c'est d'être performant avec une agriculture qui est amenée à faire mieux qu'hier et je rappelle que le dernier étage de cette solidarité il est évidemment climatique si on veut être solidaire avec la planète il faut que l'agriculture soit au rendez-vous du défi environnemental elle l'est déjà ça fait 30 ans quand l'agriculture en Europe baisse ses émissions de gaz à effet de serre c'est pas moi qui le dis c'est Franz Timmermans qui l'a rappelé aujourd'hui à Bruxelles en présentant la stratégie de la ferme et la fourchette donc nous sommes dans des dynamiques vertueuses en Europe et en France depuis des années je crois qu'il faut en être fier il faut être modeste néanmoins par rapport à tous les enjeux qui nous attendent mais comme le défi est complexe je crois que cette souveraineté alimentaire ne sera solidaire que si on fédère toutes les énergies toutes les forces et qu'on arrête ce mal français d'avoir parfois l'impression d'être pas bon et d'avoir toujours un peu de gêne quand on est performant dans un domaine il s'avère qu'il y a des domaines aujourd'hui sur la scène stratégique mondiale où la France n'est pas mauvaise elle est même plutôt bonne et l'agriculture en fait partie je crois qu'il faut en être assez fier Merci Sébastien pour cette intervention très documentée très musclée très prenante je ne doute pas qu'on a maintenant un ensemble de questions qui se bousculent donc je me tourne dans cette séquence de questions comme je l'avais annoncé vers nos modérateurs des questions il y en a une quarantaine qui ont été posées Mathieu Grin et puis Christiane Alenos-Gratin ils ont synthétisé puisque nous avons 15-20 minutes maximum pour pouvoir y répondre donc est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les 3-4 questions principales qui ressortent et puis je demanderai aux intervenants d'essayer d'y répondre brièvement pour que nous restions avec l'optique de finir à 19h 19h05 qu'au plus tard donc il y avait effectivement d'assez nombreuses questions et on a identifié 4 grands paquets qu'on développera un tout petit peu mais en essayant quand même d'être synthétiques donc le premier paquet c'était des questions tournant autour des situations vécues pendant la crise notamment une partie s'adresse à accès réel et à l'exemple qui constitue le deuxième paquet c'est des questions des remarques aussi sur les limites de la recherche de la souveraineté alimentaire le troisième sujet c'est tout ce qui a trait aux politiques européennes et plus largement à leur position dans le monde et au multilatéralisme et le dernier paquet le plus important le plus discuté vous vous en doutez c'est un paquet comment passer à l'action quel modèle promouvoir et quelle réponse à amener à cette crise donc je vais vous présenter les deux premiers groupes de questions et Mathieu vous présentera ensuite les deux les suivants donc sur les situations vécues pendant la crise des questions très concrètes certains pourquoi la pénurie de farine en paquet d'un kilo qui perdure encore en ce moment dans certaines GMS qu'est-ce qui explique ça d'autres questions portant sur l'impact du Covid sur la logistique notamment au niveau mondial sur la vulnérabilité de certains secteurs notamment les abattoirs comme des exemples ont été vécus aux Etats-Unis mais aussi des clusters constatés en France récemment une question précise est-il vrai que pendant la crise Covid la France exportait du blé tendre en Chine des questions portant aussi sur les travailleurs saisonniers qui sont relativement importants en agriculture concernant plus précisément accès réel des questions sur ce que M. Loiseau a présenté sur la résilience vis-à-vis du monde de la brasserie donc comment définir cette notion et quel plan d'action avez-vous là-dessus et puis une question sur le fait l'organisation coopérative d'accès réel est-ce que ça a facilité la gestion de la crise oui ou non ensuite donc sur les sujets ayant trait à la limite de la recherche de la souveraineté alimentaire donc des choses qui ont été largement répondues à mon avis par l'ensemble des intervenants c'est bien sûr comment on raisonne la France versus l'Union européenne sachant qu'on est dans une politique agricole commune des questions sur les risques de rétorsion la France étant globalement exportatrice est-ce que la recherche d'une souveraineté alimentaire ne peut pas nous mettre en difficulté bien sûr des idées qu'on ne peut pas être autosuffisant pour tous les produits on a déjà développé le sujet du café ou du jus d'orange sur le bio aussi est-ce que la demande du bio actuel qui excèderait à la production nationale est-ce qu'on y répond et puis un ensemble de remarques et de questions sur la notion de solidarité sachant que la souveraineté alimentaire ne doit pas se réfléchir sans que la question de la solidarité notamment avec les pays au sud soit abordée et soit traitée là-dedans une remarque sur le fait qu'est-ce que on ne doit pas privilégier la compétitivité hors coût donc qui a accepté des importations pour les premières faibles valeurs ajoutées une remarque aussi sur le lien entre souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique est-ce que dans la mesure où on n'est pas dans la souveraineté énergétique on peut parler de souveraineté alimentaire et puis beaucoup aussi des questions là-dessus sur la logistique est-ce que la logistique ne serait pas un sujet aussi important que la notion de production et enfin une petite remarque en disant quelqu'un a souligné le fait que la France était peut-être en la matière de souveraineté alimentaire et de juste équilibre un bon élève voilà bon cela fait pour quand même beaucoup de questions il y a encore deux autres grands paquets on ne peut pas répondre à toutes les questions que tu as répondu donc ce que je vais vous proposer pour que nous restions dans le timing qu'ils ont annoncé je demanderai à chacun des intervenants de réagir en 4-5 minutes pas plus par rapport à ce que tu viens de dire Christiane de réagir peut-être sur l'un ou l'autre des sujets évidemment de ne pas répondre à tous les sujets à toutes les questions qui ont été posées ce sera un peu le mot de la conclusion finalement de chacun il faudra aussi quand même traiter sur des questions sur l'après et comment passer à mon avis quand même une préoccupation majeure et le sujet de tous les débats peut-être que Mathieu pourrait d'abord évoquer les grands thèmes qu'on a regroupés sous ce chapeau peut-être très rapidement de manière très synthétique juste pour rappeler les deux grands thèmes qui ont été aussi abordés pendant ces échanges la question de l'Europe avec la proposition de la Commission européenne pour défendre la biodiversité d'alimentation de qualité avec 25% de terre en bio et une réduction de 50% des produits phytosanitaires alors comment est-ce que vous réagissez à cette feuille de route est-ce que finalement le Covid va avoir raison de la PAC ou au contraire est-ce que c'est un nouveau souffle pour la PAC et pour la stratégie du pacte vert et dans le même sens il y a plusieurs questions qui ont traité au multilatéralisme est-ce que le Covid et la crise sanitaire vont aussi affecter le multilatéralisme et la solidarité internationale est-ce que c'est le temps du chacun pour soi en termes de pistes d'action très rapidement puisque le temps file peut-être on peut demander à chacun de nos invités de proposer deux une plutôt idée forte et concrète pour continuer pour ne pas revenir au monde d'avant et aller vers les transitions et la promotion d'un système alimentaire innovant des systèmes alimentaires combinatoires comme l'a dit Sébastien Abyss est-ce que c'est au niveau de l'économie circulaire de la consommation locale de la grande distribution également plusieurs questions sur le rôle de la grande distribution Très bien donc un mot de réaction globale ou particulière sur un ou d'autres sujets qui ont été pointés dans les questions et puis votre perception effectivement votre priorité en quelque sorte d'action que vous envisagez donc je redonne la parole dans l'ordre des intervenants Jean-François Loiseau tout d'abord donc en limitant à l'intervention mettons à 3 minutes 3-4 minutes si nous voulons rester dans le temps et finir vers 19h 19h05 Ok bon il y a eu pénurie de farine en sachet uniquement parce que il n'y avait plus de restauration hors domicile les gens chez eux ont acheté de la farine pour fabriquer de quoi manger mais il faut savoir que l'économie de la production de farine en France repose à 90% sur de la farine fabriquée pour des boulangers et ce qu'on appelle des industries utilisatrices pendant quelques temps il y a eu raréfaction mais ce marché de la farine en sachet de 1 kg c'est 5% du marché normal donc je pense que tout le monde peut comprendre on ne peut pas du jour au lendemain changer la ligne de fabrication moi je parlerais plus de raréfaction mais n'oublions pas que la boulangerie est très pénalisée aujourd'hui et ça nos principaux acheteurs je pense à la grande distribution ne le regardent pas tellement elle nous a appelé pour avoir de la farine en sachet de 1 kg d'ailleurs au passage sans nous évoquer les négociations commerciales ou sans parler de prix il fallait alimenter avant tout l'impact Covid sur la logistique il est essentiel essentiel la logistique aérienne le coût de la logistique aérienne a été multiplié par 3 le coût des conteneurs a été multiplié par 2 les impacts sur le routier et le ferroviaire ont augmenté entre 25 et 60% et à ce jour ce sont les acteurs de nos filières d'ailleurs que ce soit des filières végétales ou animales qui ont supporté ces augmentations de coûts logistiques mais cela montre bien que la logistique ce qu'on appelle la supply est extrêmement importante extrêmement important pour que la régularité d'approvisionnement se fasse et que l'on ne soit pas dans des fractures je dirais un peu financières où sous prétexte de prix élevé on évite et on ne peut pas avoir la consommation nécessaire le sujet orge mat la résilience ça j'ouvre même la question sur l'organisation coopérative ce qui est très important si vous voulez quand il y a des crises c'est ne pas donner de grands coups de volant quand vous êtes dans une entreprise et je sais s'il y en a de très belles en France mais qui sont financées par le marché par la bourse des entreprises on parle beaucoup des entreprises du CAC 40 elles sont très belles ces entreprises il n'y a rien à dire mais du jour au lendemain elles changent de stratégie en sous-bitaine elles vont fermer des usines fermer des pays dans nos systèmes coopératifs français dans des organisations filières comme celui comme celle pardon filière de l'orge du malte et de la brasserie nos entreprises coopératives et je dirais même les entreprises familiales françaises il y en a de très belles ont une certaine forme de résilience c'est-à-dire qu'elles résistent à la crise elles serrent les boulons et elles passent si vous voulez l'orage pour être durable comme ça a été dit tout à l'heure il y a un sujet sur lequel je voudrais je ne vais pas tout passer en revue par rapport au Green Deal proposition européenne la demande du bio etc moi je voudrais alerter les personnes qui nous écoutent il ne faut pas confondre les choses et je vais essayer d'être le plus objectif possible nous pouvons très bien pratiquer une agriculture dite agriculture biologique et moi j'ai des collègues agriculteurs qui sont dans ce concept qui est tout à fait respectable mais je crois qu'il faut faire très attention à une chose notre priorité à tous et nous le voyons avec cette crise du coronavirus c'est la qualité sanitaire la qualité nutritionnelle la qualité sanitaire moi je suis agriculteur et je vais me permettre de vous dire ce que je fais sur ma ferme parce que je pense que les citoyens et les consommateurs ne le voient pas comme ça je suis un agriculteur conventionnel de temps en temps j'utilise la chimie parce que je n'ai pas d'autres solutions pour protéger mes plantes contre des mycotoxines de temps en temps j'utilise la biologie parce que grâce à la biologie je peux protéger des maïs en utilisant des insectes auxiliaires de temps en temps j'utilise la génétique parce que pour grâce à la sélection certaines parcelles de colza ou de blé ne sont plus n'utilisent plus de produits phytosanitaires ou chimiques de temps en temps j'utilise l'agronomie parce que grâce au GPS grâce à l'agriculture de précision je passe une machine dans mes betteraves les colzas ou le maïs et j'évite un traitement chimique ce que je veux dire par là de grâce c'est n'opposons pas les modèles le monde de demain ce n'est pas le monde qui renverse la table le monde de demain c'est un monde qui innove et qui utilise toutes les solutions combinatoires complémentaires dans la médecine dans la santé nous utilisons des modes combinatoires et complémentaires de grâce faisons la même chose en agriculture parce que in fine il ne faudrait pas que l'on nous reproche que l'on reproche aux filières et que l'on reproche aux agriculteurs d'avoir mis sur le marché des produits non consommables et cela s'adresse à la fois pour des filières courtes de proximité ou des filières longues quelles qu'elles soient dernier mais vraiment vraiment dernier point l'Union Européenne parce que je pense à ces sujets de Covid et de fin du multilatéralisme l'Union Européenne a une obligation d'être structurée d'être forte et de mettre le poids le plus fort sur ces secteurs stratégiques les plus je dirais importants tels que le font bien entendu les Etats-Unis depuis très longtemps et la Chine merci très bien merci pour cette conclusion Philippe sur quel sujet souhaites-tu rebondir et quelle est sa conclusion le point important que vous voudriez faire remonter je crois qu'il faut il faut essayer premier enseignement au premier message il faut qu'on capitalise le retour d'expérience sur la crise on a tous en mémoire et malheureusement c'est souvent comme ça que ça se termine des crises qu'elles soient sanitaires qu'elles soient énergétiques avec les pics et les descentes du prix du baril de pétrole les crises sanitaires le SRAS etc. où on a l'ensemble des acteurs tous mobilisés on dit tout va changer ça ne pourra plus jamais être comme avant on va super se mobiliser et puis après le temps passe un peu les circuits économiques la pression de la concurrence pour parler de l'économie agricole reprennent leurs droits et on capitalise pas et puis quand la crise après arrive parfois c'est 5-10 ans plus tard ça pourrait être malheureusement plus court que ce soit une crise sanitaire ou climatique alors tout d'un coup on se dit mais mon Dieu qu'est-ce qu'on a fait donc vraiment et la capitalisation elle est le retour d'expérience il vaut pour le sanitaire sur ce que je disais c'est les pouvoirs publics les scientifiques au niveau international les réseaux d'épidémie de surveillance pour avoir et on n'a pas suffisamment de financement d'organisation pour qu'on ait des systèmes de détection permanents des futures émergences et pour réagir plus vite ça vaut pour la santé évidemment je pense que les pouvoirs publics en tous les cas français le président le gouvernement sont exprimés sur les stocks de masques sur les capacités aussi de production demain je l'espère de vaccins au traitement donc on doit avoir sans être autonome on ne sera jamais autonome dans aucun secteur d'activité on doit avoir cette pensée stratégique et assurer le retour d'expérience et c'est vrai aussi pour le secteur agricole et alimentaire alors quelque part c'est vrai que la France a été peut-être l'un des bons élèves internationaux et de l'Europe en tous les cas sur le plan de sa sécurité alimentaire de la réactivité de l'ensemble de ses acteurs de la solidarité qui s'est jouée et il ne faudrait pas du coup qu'on banalise ou qu'on passe directement à l'épisode suivant je pense qu'on doit aussi tirer les enseignements de ce qui s'est passé et cette crise comme toute crise elle peut être aussi une source d'opportunité dans le débat public évidemment les agriculteurs l'ont vu et il y a des attentes fortes du monde agricole pour qu'on reconnaisse l'importance de la production agricole et alimentaire pour qu'on revoie les conditions de répartition de la valeur ajoutée pour qu'on refasse un peu plus de ma différence sur les marchés y compris jusqu'à la distribution jusqu'aux consommateurs les citoyens aussi on sait bien qu'ils sont en attente d'une agriculture plus durable donc voilà il ne faut pas qu'on rate ce moment-là dans le cadre de la prochaine politique agricole commune Didier Guillaume s'est déjà exprimé sur le sujet à la fois reconquérir un petit peu plus d'autonomie sur les protéines végétales sur les fruits et légumes et puis aussi trouver alors que ce soit dans le cadre du Green Deal ou de la PAC une cible qui montre qu'on va vers des solutions je ne me prononcerai pas sur les chiffres qui ont été annoncés ce matin on a peu trop le temps il y a des questions posées par les internautes évidemment ils sont très ambitieux comme quand on a eu des objectifs dans le Grenelle en 2008 en France de réduction des pesticides qui ont été mis à moins 50% après on voit bien que c'est compliqué d'y arriver je ne critiquerai pas a priori moi le fait que les pouvoirs publics européens mettent sur la table après il faut que ça soit discuté avec les filières il faut qu'il y ait des moyens qui suivent pour assurer cette transition ce n'est pas illogique disons que dans le débat il y ait des objectifs comme ça qui soient donnés mais c'est vrai qu'ils sont assez probablement difficiles à atteindre immédiatement ce qui me paraît important c'est mon deuxième message c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense qu'il y a des solutions c'est aussi ce que disait Jean-François Loiseau il ne faut pas qu'on découpe les sujets qu'on se pose la question de l'adaptation de l'agriculture au climat puis qu'on se pose la question des pesticides et puis qu'on se pose la question de la qualité sanitaire et puis les attentes des consommateurs et puis un jour de la biodiversité un autre jour du Covid ce qu'on a vraiment besoin et je pense qu'il y a des marges de manœuvre c'est de concevoir des systèmes agricoles et alimentaires durables qui donnent une forme de résilience et de souveraineté stratégique à l'Union Européenne mais aussi à nos partenaires du Sud et en particulier à l'Afrique et je pense qu'il y a des chemins des exemples que j'ai donnés tout à l'heure sur la diversification des rotations sur les protéines végétales sur la couverture des sols qui donnent un peu plus d'autonomie alimentaire à notre élevage qui sont bons pour les gaz à effet de serre c'est des exemples qui montrent qu'on peut trouver des solutions il ne faut pas terminer cet échange en étant pessimiste en se disant qu'on a toutes ces crises toutes ces menaces au-dessus de la tête il y a des éléments de réponse qui doivent permettre de concilier une adaptation au changement climatique une meilleure protection de la biodiversité plus de revenus pour les agriculteurs bon c'est pas facile mais il y a je pense des marges de manœuvre en tous les cas nous au niveau de la recherche on va se mobiliser sur ces sujets très bien donc continuer à penser global et ne pas se focaliser uniquement sur la crise comme disait Francis Blanche il vaut mieux effectivement face au monde qui bouge penser le changement que changer le pansement je ne pouvais pas résister à cette citation d'un grand penseur qui était le regretté Francis Blanche nous avons bien noté le mot de fin de présentation vient à Sébastien que j'incite donc à rester court pour que nous puissions conclure d'ici quelques minutes oui bah merci je vais faire très court moi je crois qu'en fait plusieurs mots clés ont été donnés tant par Jean-François Loiseau et Philippe Mauguin notamment l'importance de combiner je crois qu'en France ces dernières années on a souvent parlé d'alternatives de remplacement je crois qu'il faut insister sur les mots combinaison demain pour optimiser vaut mieux optimiser que remplacer vaut mieux combiner que de proposer des alternatives et tout ça de manière inclusive sans délaisser les professionnels trouvant des solutions faisant confiance à la science respectant les attentes citoyennes et des consommateurs je crois que c'est très important et je rappelle que dans cette combinaison l'agriculture sert à nourrir ça produit de l'alimentation il y avait une question sur l'énergie je rappelle que quand on fait de l'activité agricole en France on produit aussi de l'énergie parfois c'est important on n'aura jamais 100% d'autonomie énergétique en France demain mais en tout cas grâce au monde agricole on a un mix énergétique qui se diversifie je crois que c'est très important de le souligner mais je rappelle aussi que l'agriculture c'est se nourrir c'est se déplacer mais c'est aussi se loger parce que des produits agricoles servent aux constructions avec des constructions innovantes on peut penser au bois par exemple avec toute la tendance qu'on peut voir dans l'immobilier grâce au système forestier et à l'industrie du bois en France c'est un exemple on pourrait rappeler aussi que l'agriculture française c'est s'habiller le lin est un bel exemple d'une production agricole qui sert à faire des vêtements et puis on pourrait continuer sur le terrain du plaisir l'agriculture c'est du plaisir je rappelle que les fleurs le muguet dont on a regretté l'absence il y a quelques jours dans les rues c'est une activité agricole quand vous achetez des fleurs c'est une activité agricole on a des productions en France à valoriser aussi sur ce terrain là et puis bien sûr le plaisir à table je crois que quand on est en France il serait difficile d'oublier qu'on a dans l'ADN de ce pays la volonté de se faire plaisir à table à plusieurs on n'aime pas manger tout seul en France c'est important dans cette dimension de solidarité l'importance d'avoir une liberté aussi des choix de consommation et donc de pouvoir proposer une alimentation pour tous grâce à toutes les agricultures et avec une gamme de produits élargie et il y aura toujours des produits venant du reste du globe encore une fois parce que ça fait partie de notre curiosité culturelle d'aller découvrir aussi des produits ou des recettes venant d'ailleurs et c'est ce qu'il y a de beau aussi dans la mondialisation et à ce sujet moi je voudrais juste conclure en disant que d'un point de vue politique et géopolitique il faut évidemment constater qu'il y a 10 ans au moment de la crise financière internationale nous sommes passés du G7 G8 au G20 et que 10 ans plus tard nous ne parlons pas du G20 et nous n'avons même pas un G1 nous sommes au G0 il y a une vraie crise du multilatéralisme je crois que c'est périlleux pour la stabilité de la planète et pour la coopération or on voit que le plus grand danger dans la sortie post-Covid serait de transformer l'injonction sanitaire de cette pandémie qui était pour être solidaires isolons-nous les uns des autres pour faire preuve de solidarité il fallait s'isoler et s'enfermer je crois que si demain on veut progresser trouver des solutions et se développer avec des modèles plus durables et plus performants il faut tout sauf de l'isolement et tout sauf de l'enfermement et je crois qu'au contraire on n'a jamais eu autant besoin de combinaisons et de coopération y compris à l'international Très bien merci merci Sébastien je conclue donc ce webinaire en remerciant l'ensemble de nos intervenants Jean-François Loiseau Philippe Mouguin Sébastien Abyss d'avoir bien voulu se prêter à cet exercice merci aussi à Christiane et Mathieu pour leur synthèse des questions et puis bien sûr merci aussi aux nombreux participants de la communauté Agrénium j'espère que ce débat leur a été profitable pour alimenter leurs propres réflexions réflexions vous retrouverez l'intégralité des interventions en podcast sur nos sites internet respectifs dans les prochains jours et vous pourrez les relayer sur les réseaux sociaux nous vous essaierons d'étoffer d'ailleurs aussi avec quelques documents de référence qui pourront compléter utilement les propos des intervenants et en attendant de vous retrouver peut-être pour à d'autres webinaires parce que les sujets ne sont pas épuisés et bien sans four et bien je vous souhaite une bonne soirée portez-vous bien et bien